Yo, c'est Sars ! Beaucoup de personnes m'ont posé des questions, que ce soit sur comment protéger ses cartes ou même les cartes en elles-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette petite vidéo spéciale qui va répondre à la problématique Comment commencer une collection de cartes Pokémon ? Une seconde vidéo arrivera un peu plus tard et celle-ci parlera de comment protéger nos précieuses cartes. Mais avant de parler de protection, eh bien commençons par le commencement. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour voir plus de vidéos Pokémon et à checker Instagram pour être au courant de tout. Et donc nous voilà parti pour savoir comment commencer une collection de cartes Pokémon. Nous allons donc voir, eh bien, qu'est-ce que les cartes Pokémon ? Cette partie étant réservée principalement pour les débutants ou ceux qui ne sont jamais sortis de leur grotte, eh bien je vous conseille de sauter à ce timecode si vous vous y connaissez déjà un peu en cartes Pokémon. Mais une piqûre de rappel, eh bien, ne fait pas de mal. Donc Pokémon est une licence qui a ébranlé le monde dans les années 90. C'était à la base un jeu de Game Boy qui a rapidement vu la sortie de goodies et autres produits dérivés. Notamment les cartes à jouer et à collectionner, ce qui est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc les cartes sont séparées en plusieurs extensions ou sets en anglais. Reconnaissables par les logos présents sur les cartes, ces sets comportant un nombre donné de cartes indiquées par le nombre à côté de la rareté. Vous pourrez retrouver tous les sets existants sur des sites comme PokéCardex, pour ne citer que lui. Les cartes de ces fameux sets sont réparties en plusieurs niveaux de rareté. Ceux que tout le monde connaît, c'est-à-dire... Les communes, qui sont des cartes comportant un petit rond et qui sont, eh bien, les cartes les plus communes. Les peu communes, ou Unko, celles-ci comportant un symbole de losange et qui sont en moins grand nombre que les cartes communes. Et bien évidemment, les cartes arborant une petite étoile, les cartes rares. Celles-ci n'étant présentes qu'en un seul exemplaire dans les boosters. Par exemple, notre Dracofeu ici est une carte rare, appartenant au set Voltage Éclatant. Et elle est la 25e carte de ce set, comportant au total 185 cartes. Cependant, parmi toutes ces cartes, il en existe des un peu spéciales. Les cartes holographiques, ou holo, qui sont des cartes rares et dont l'illustration brille. Les cartes reverse, qui sont des cartes dont la brillance est sur toute la carte, sauf sur l'illustration. Et les cartes dites ultra rares, représentées avec une petite étoile, mais cette fois-ci argentée. Et qui font l'objet de toutes les convoitises. Il existe parmi ces cartes ultra rares, des cartes dites full art, dont les bords sont argentés et l'illustration déborde sur le cadre de la carte. Et des cartes secrètes, dont le numéro de la carte dépasse le nombre total de cartes du set. Celles-ci regroupant généralement les rainbow et les cartes gold. Et enfin, les cartes promotionnelles, qui sont généralement données lors d'événements ou lors de l'achat d'items spécifiques. Que l'on peut distinguer grâce à un logo différent ou un numéro de carte spécial. Voilà pour cette brève présentation des cartes et des sets Pokémon. Voyons maintenant comment les collectionner. Donc, pour commencer une collection de cartes Pokémon, il y a une chose importante à aborder. Et c'est définir son budget. Et oui, c'est un point important, si ce n'est le point le plus important. Car à l'heure actuelle, les cartes Pokémon, eh bien, c'est pas donné. Il est donc raisonnable de définir avant l'argent que vous êtes prêt à mettre dans votre future collection. Vous pouvez vous dire que, eh bien, chaque mois, vous allez bloquer X euros pour l'achat de cartes. Et le plus important, il faut s'y tenir. J'adore trop cet effet. Et surtout, ne jamais dépasser le budget que vous êtes fixé. Une fois votre budget défini, vous pouvez maintenant déterminer ce que vous voulez collectionner. Il y a plusieurs manières de collectionner les cartes Pokémon. Et c'est à vous de savoir ce que vous voulez collectionner. Car Pokémon, comme tout autre hobby, eh bien, c'est d'abord le plaisir que vous en tirez qui est le plus important. Vous devez donc alors savoir quel type de collectionneur vous êtes. Est-ce que vous êtes plus du genre à collectionner des sets entiers et faire ce qu'on appelle des full sets ou des master sets ? Ou alors, est-ce que vous préférez collectionner seulement des cartes en particulier ? Seulement celles que vous trouvez les plus belles ? Ou alors, tout simplement, votre Pokémon favori ? Si c'est un set en particulier qui vous a tapé dans l'œil, tout simplement parce que vous trouvez les illustrations magnifiques, tout comme moi avec style de combat, vous pouvez donc collectionner un set entier et faire ce qu'on appelle un base set, un full set ou alors un master set. Base set, full set, master set, mais alors qu'est-ce que c'est que tous ces sets ? Eh bien, le base set, à ne surtout pas confondre avec le set de base, soit le tout premier set existant de Pokémon, c'est l'ensemble des cartes d'une extension. De la première carte à la dernière, mais sans compter les cartes secrètes. C'est-à-dire celles qui sont hors du set et qui ont un chiffre supérieur à celui-ci, comme les cartes rainbow ou les cartes gold. Le full set, c'est la collection complète d'un set, soit le B7, plus les cartes secrètes. Et enfin, le master set, c'est l'ensemble de toutes les cartes présentes dans le set, plus les secrets, plus toutes les reverse. Toutes les cartes qui ne sont pas des ultra rares, donc les cartes basiques, ont leur version reverse. Ce qui gonfle considérablement le nombre de cartes à collectionner. Si nous prenons le set style de combat, celui-ci comporte 163 cartes, mais si vous voulez collectionner les secrets en plus, on passe à 183 cartes. Mais si vous souhaitez faire un master set, c'est-à-dire avec en plus toutes les reverse, nous passons seulement à 306 cartes à collectionner. Ça fait beaucoup là, non ? Oui, ça fait beaucoup. Mais après, libre à vous de collectionner ce que vous voulez. Si vous voulez faire un base set avec toutes les reverse, c'est libre à vous. Ou alors, si collectionner des sets, c'est bien trop ennuyant et fastidieux pour vous, eh bien, vous pouvez seulement collectionner quelques cartes en particulier. Je vous conseille donc d'écumer les sites comme PokéCard Dex à la recherche de la nouvelle carte qui vous fera vibrer, que ce soit du récent ou du vintage, bien évidemment. Qu'est-ce que j'entends par vintage ? Eh bien, toutes les anciennes cartes dont le set a arrêté d'être commercialisé. Comme par exemple, ce magnifique Dracaufeu set de base édition 1 que tout le monde a entendu parler à l'heure actuelle. Une fois que vous avez ciblé toutes les cartes dont vous voulez faire l'acquisition, eh bien, il vous suffira de savoir si vous souhaitez ces cartes seulement pour les ranger dans votre classeur ou si vous voulez avoir ces cartes en gradé. Les cartes gradées sont des cartes qui ont été envoyées à des sociétés spécialisées dans l'évaluation de cartes et qui donneront généralement une note sur 10. Comme société de grading, nous avons PSA qui est localisé en Amérique ou PCA qui est situé en France. Ces cartes ainsi notées seront enfermées dans des boîtiers plastiques, les protégeant efficacement et arborant la société qui les a évaluées ainsi que leurs notes. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment envoyer vos cartes à ces sociétés, mais il y a d'autres personnes bien plus calées que moi qui vous l'expliqueront mieux. Je mets leur lien dans la description. Cependant, si vous souhaitez collectionner votre Pokémon favori et donc acquérir toutes ces cartes, je ne peux que vous conseiller le site Bulbapédia qui référence toutes les cartes d'un Pokémon donné. Donc, pour utiliser ce site, rien de compliqué. Il vous suffit de connaître le nom de votre Pokémon en anglais, de le rentrer dans la barre de recherche. Donc là, j'ai choisi Dratak, mais son nom en anglais c'est Salamence. Et de choisir la suggestion TCG. Vous aurez ainsi toutes les cartes référencées de votre Pokémon chéri. Enfin, malgré vos objectifs de collection, il est à noter que selon votre budget, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voudrez. Si par exemple, votre budget est de 50€ par mois et que vous souhaitez faire un Master Set ou acquérir, encore une fois, un Dracaufeu Set de base Edition 1, cela se révélera malheureusement impossible. C'est à vous de déterminer des objectifs de collection qui correspondent au budget que vous êtes fixé. Donc, j'ai déterminé mon budget, je sais quoi collectionner, mais du coup, j'achète quoi et où ? Eh bien, je vais vous le dire. Si vous souhaitez collectionner des sets entiers, du coup, eh bien, je vous conseille d'acheter les produits officiels Pokémon. Et il y en a vraiment de toutes sortes. Commençons par le plus simple, le Booster. Le Booster est un paquet de 10 cartes comportant 5 communes, 3 peu communes, une carte Reverse et une carte Rare. Ce quota est en sujet à varier selon les extensions. Nous avons aussi, eh bien, les Displays, qui sont des boîtes de 36 Booster. Bon, là, elle est ouverte, mais ça ressemble à ça quand c'est fermé. Les Elite Trainer Box ou ETB, contenant, eh bien, tout le nécessaire pour jouer au jeu de cartes à jouer Pokémon, ainsi que 8 à 10 Boosters selon les extensions. Les Duo Pack et 3 Pack, contenant respectivement 2 et 3 Boosters, et éventuellement une carte promotionnelle. Les Pokébox, contenant, eh bien, 4 Boosters et une carte promotionnelle. Les coffrets, contenant, eh bien, des cartes promotionnelles, ainsi qu'un nombre de Boosters variables selon le coffret. Et enfin, les Valisettes, qui contiennent une multitude de goodies, ainsi que 5 Boosters. Et donc, pour compléter un Set, je vous conseille de commencer par des Displays, des ETB et des Tripacks, afin de bien commencer votre collection et de remplir un maximum votre Base Set. Une fois votre collection bien entamée, je vous conseille de peaufiner celle-ci avec des Tripacks ou en achetant vos cartes à l'unité, ou bien encore en échangeant les éventuelles cartes que vous auriez pu avoir en double. Attention, car si vous voulez être optimal dans vos achats, je vous déconseille fortement les Pokébox, les coffrets et les Valisettes, qui comportent des Boosters de Set différents, à part si vous souhaitez avoir les promos, bien évidemment. Après, je conçois qu'on ne peut pas avoir toujours des Displays, des Tripacks, et qu'on soit contraint d'acheter ce genre d'items. Tous ces items, vous pouvez vous les procurer sur Internet. Pensez à privilégier les petites boutiques, c'est toujours cool de votre part. Ou alors dans les magasins près de chez vous, tels que Maxi Toys, King Jouet ou Carrefour. Ou encore dans les grandes surfaces, tels que Auchan, Cora ou Intermarché, bien que le prix de ces derniers soit nettement plus élevé. Bien, nous avons vu comment collectionner des sets, mais qu'en est-il des cartes à l'unité ? Eh bien, une fois que vous avez votre petite liste de cartes que vous souhaitez ardemment, eh bien, il vous faudra définir votre priorité d'achat. Que ça soit en fonction de l'ancienneté de la carte, de sa popularité, ou bien même de son prix. Une fois ceci fait, eh bien, rendez-vous sur des sites comme eBay ou CardMarket pour pouvoir acheter vos cartes à l'unité. Vous pourrez évaluer, par exemple, le prix de votre carte avec eBay en vous munissant du nom de votre carte ainsi que de son numéro dans le set que vous rentrerez dans la barre de recherche. Ensuite, vous n'aurez qu'à cocher dans la colonne de gauche « Vents réussis ». Ce qui vous donnera alors une belle estimation du prix de votre carte. En ce qui concerne CardMarket, c'est à peu près similaire. Vous devez aller dans la partie Pokémon du site et entrer le nom de votre Pokémon, mais cette fois-ci en anglais ainsi que son numéro de set. Vous trouverez alors toutes les cartes vendues à tous les prix et dans toutes les langues. Je vous joins dans la description la vidéo de Bear qui s'y connaît bien mieux que moi. Il ne nous reste alors qu'une seule chose à voir. Les faux et les arnaques. Et oui, là où il y a de l'argent, eh bien forcément, il y a des arnaqueurs et des profiteurs. Et dans la collection Pokémon, ils sont légion. Et c'est à vous de vous prévenir de ces personnes. À vous et personne d'autre. Tout d'abord, les prix. Si les prix sont étonnamment bas, c'est que forcément ça cache quelque chose. Nous avons aussi les arnaques. Et en ce moment, c'est la mention « Pictures » ou « Images » dont le titre ou la description de votre produit qui vous amènera à seulement recevoir une image du produit tant désiré. C'est pareil pour les mentions « Fanmade », « Non officielle », « Proxy ». Essayez de traquer tous ces indicateurs et de privilégier les vendeurs avec les meilleures notes. Et bien évidemment, les fausses cartes et l'homme et l'or. Mais c'est la fête du slip, il y en a strictement partout. Mais là, il y a plusieurs manières de déterminer si une carte est vraie ou non. Déjà, la brillance. Si la brillance est trop opaque ou alors beaucoup trop prononcée au point de ne pas pouvoir admirer la carte sans lunettes de soleil, c'est que c'est une fausse. Vous pouvez aussi identifier les fausses cartes avec le dos de celle-ci. Si c'est trop opaque ou trop prononcée, là aussi, c'est une fausse. Mais aussi grâce à la texture de la carte. En effet, les fausses cartes sont plus épaisses, genre du carton quoi. Ou alors grâce au réto de certaines cartes. Les vraies cartes Rainbow, Full Art, Gold présentent sur celles-ci une texture particulière comme des empreintes digitales ou un effet granuleux. Donc pour ce genre de carte, si vous ne voyez pas ce genre de texture et que c'est tout lisse, c'est que c'est forcément une fausse. Mais il existe aussi des contrefaçons de display. Mais oui, messieurs, dames. Déjà, votre display devra être scellé et c'est très important. Car vous pourrez distinguer les vrais displays des fausses grâce à ce scellage. En effet, si le scellage ne comporte pas d'estampe Pokémon avec la Pokéball ou si il est genre dégueulasse, vous pouvez vous attendre à une fausse. Je ne peux que vous conseiller de commander sur des sites fiables ou alors de dialoguer avec le vendeur afin d'avoir plus de photos de votre item ou éventuellement de planifier une remise en main propre de celui-ci. Mais pour être vraiment calé sur le sujet, je ne peux que vous conseiller le site d'Iris dont je me suis inspiré pour faire cette partie de la vidéo ou la vidéo de Cards Hunter qui explore vraiment le sujet en profondeur. Voilà, vous venez d'être introduit dans le monde de la collection Pokémon. Donc cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. Mais je vous ai donné quelques pistes pour commencer la collection de cartes. Surtout, n'hésitez pas d'aller voir les liens dans la description tout simplement parce que sur les sujets des faux ou des cartes gradées, je m'y connais nettement moins. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo à sortir sera bien sûr sur la protection des dites cartes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss !